Azodine Mioubi chez les gendarmes, ce complot qui risque de le mener en prison. Changement politique, start-up, test de dépistage Maïdine Algérie, faut-il croire aux promesses de Tebboune ? Le FFS dénonce l'adoption de lois scélérates et liberticides par un Parlement croupion. Le RCD dénonce la poursuite de la répression des militants du Irak. Azodine Mioubi chez les gendarmes, ce complot qui risque de le mener en prison. Azodine Mioubi, l'ex-ministre de la Culture entre 2015 et 2019, est candidat malheureux à l'élection présidentielle algérienne de décembre 2019, traverse une période bien difficile. Député de 1997 à 2002 et ministre de la Culture de 2015 à 2019, ce natif de Aïn Kadra dans la Ouilléa de Msylla a été, selon les sources d'Algérie par, convoqué il y a quelques heures par la brigade de gendarmerie de Bab-Ejedid. Président du Rassemblement démocratique national, parti politique longtemps présidé par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaïa, aujourd'hui incarcéré, Mioubi fait l'objet depuis la fin du mois d'avril 2020 d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Alors qu'il est cité depuis le mois de juillet 2019 dans une enquête des services de sécurité, concernant la gestion du ministère de la Culture, Mioubi a été épargné jusque-là grâce à ses soutiens au sein d'une partie de l'armée et des services de renseignement algériens. En effet, selon Algérie par information c'est le général Ouassini Bouazak, l'ex-chef de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, qui a couvert Mioubi pour pouvoir l'imposer comme futur président de la République, s'opposant frontalement au favori du régime et actuel président de la République, Abdelmajid Aboun. Il faut dire que Ouassini Bouazak, aujourd'hui incarcéré à la prison militaire de Blida, avait réussi à concentrer momentanément entre ses mains, quasiment tous les pouvoirs sécuritaires en Algérie. C'est lui qui avait imposé son ami le colonel Kamel Romli, dont les compétences se sont révélées toutefois à la hauteur des exigences du poste, à la sécurité extérieure jusqu'à son remplacement par la présidence de la République le 16 avril 2020 par le général Mohamed Bouzit. C'est également Ouassini qui a installé son bras droit à la DGSI, le colonel Nabil Ben Hamza, à la tête de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Tout comme il avait manœuvré en coulisses pour limoger l'excellent Karabou Adba de la tête de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, pour lui préférer que l'IFA ou l'ISI. Ce dernier ne cesse pourtant de déclarer à tout son entourage qu'il ne doit rien à Ouassini et qu'il serait en contact téléphonique direct avec le président de la République et que cela le rendait intouchable. Pire encore, Soumeya Ounissi, née Sénoussi, la deuxième épouse du DGSN, emprunte la même démarche surprenante que son mari, en insistant sur sa relation avec l'épouse même du président de la République qui protégerait son époux. Un véritable carnaval. Algérie par reviendra dans un prochain article. C'est également Ouassini Bouhaza qui avait œuvré pour le limogé du colonel Smaïn de la caserne Antar pour y installer un autre ami à Khalifa Ounissi et élément bien plus malléable, le colonel Yassine, lui aussi incarcéré à la prison militaire de Blida. Rappelons que lorsque la maman du colonel Yassine décédait, Khalifa Ounissi avait ordonné un jalonnement policier du lieu de résidence de la défunte jusqu'au cimetière. Et c'est avec le même Khalifa Ounissi, qui se déclare maintenant opportunément pro-Téboune, que le militaire Bouhaza allait mettre en place un stratagème qui devait lui assurer, à lui et à ses amis, une puissance inouïe et une maîtrise de l'institution civile la plus importante de l'Algérie, la présidence. Pour cela, Ouassini Bouhaza avait été jusqu'à autoriser l'utilisation de photographies du voyage controversé d'Abdelmaji Tebboune en Turquie et en Moldavie durant l'été 2017, en déremettant à Anis Ramani, le sulfureux patron du groupe Anahar, incarcéré lui aussi à la prison d'El-Kolea depuis le vendredi 14 février 2020. Ce dernier avait alors lancé une violente campagne médiatique durant la campagne présidentielle, revenant sur le passé de ministres de Tebboune, de premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, sur l'affaire de la cocaïne dans laquelle avait été cité son fils et même des révélations sur ses réseaux d'affairistes. Tout avait été minutieusement entrepris pour nuire à Abdelmaji Tebboune, tout en soutenant en parallèle et de manière ostentatoire Azdine Mioubi. Voilà comment les relations nuisibles et tentaculaires de la Issaba, que dirigeait Ouassini Bouhaza et ses complices au sein de l'appareil sécuritaire d'État, ont failli prendre au piège l'Algérie avec le consentement d'un alibi civil, Azdine Mioubi. L'étau se resserre donc sur l'ex-ministre de la Culture, seul actuel rescapé de la bande avec Khalifa et Nissi, mais dont la récente ISTN et la pressente convocation de la brigade d'investigation et de recherche de la gendarmerie nationale, prélude à une très probable incarcération ces prochains jours. Ce vendredi soir, Abdelmaji Tebboune a fait de belles promesses lors de sa rencontre avec quatre représentants d'organes de presse au palais présidentiel d'El Mouradia. Diffusée sur le NTV, cette interview a été l'opportunité pour Tebboune de s'expliquer sur le contexte politique actuel caractérisé par les dégâts sanitaires, sociaux et économiques de l'épidémie du Covid-19. Et face à ce contexte, Abdelmaji Tebboune a fait savoir qu'il faut rester optimiste. La crise actuelle est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle, dit-il. Selon Tebboune, les prix du baril du pétrole vont remonter jusqu'à 45-50 dollars d'ici le mois de juin. Les conséquences de cette crise sont très difficiles, mais elles ne sont pas terribles. Nous avons perdu deux mois à cause de l'épidémie. Mais nous n'avons pas encore perdu toute l'année et nous pouvons encore tout rattraper, précise-t-il. Et pour rassurer les Algériens et Algériennes, Tebboune a fait de nombreuses promesses. Des promesses qui paraissent utopiques. Mais Abdelmaji Tebboune signe et persiste, ces promesses seront réalisées. De quoi s'agit-il ? Tebboune a promis, d'abord, d'accélérer le changement politique dans le pays. La semaine prochaine, la première copie de la nouvelle constitution sera adressée aux partis politiques et à la presse nationale pour qu'ils puissent l'étudier et nous soumettre leurs propositions, a indiqué à ce sujet Tebboune. L'actuel chef de l'État a fait savoir également que le chantier de la future loi électorale avance bien, et une première mouture sera prête dans les jours à venir. Concernant la création de nouveaux emplois, Tebboune a promis aux Algériens des centaines de nouvelles startups d'ici la fin de cette année. « Nous avons mis en place un fonds qui va financer les projets novateurs et nous donnerons une chance à tous les jeunes porteurs de projets ambitieux », a souligné Abdelmaji Tebboune. S'agissant des catégories de la population ayant beaucoup souffert des conséquences économiques et sociales de l'épidémie du Covid-19, Tebboune a promis de procéder au recensement des travailleurs journaliers qui ont été touchés de plein fouet par le confinement et la paralysie du pays provoquée par l'épidémie du Covid-19. Dehors et déjà, Abdelmaji Tebboune a fait référence aux plombiers, maçons, coiffeurs, chauffeurs de taxi, il a promis d'identifier ces catégories et de recenser les personnes fragilisées par la crise pour leur proposer des indemnités. Concernant enfin la situation sanitaire du pays, Abdelmaji Tebboune a promis que le premier kit de dépistage au coronavirus Covid-19 fabriqué en Algérie verra le jour d'ici dix jours à Bouhira. Tebboune n'a fourni aucune précision ou détail supplémentaire concernant ce test de dépistage made in Algérie. Mais Abdelmaji Tebboune assure qu'il sera fabriqué entièrement en Algérie. Avec toutes ses promesses, Tebboune tente de rassurer des Algériens très inquiets face à la décadence continue de la situation économique, politique et sociale de leur pays. Tebboune appelle les Algériens et Algériennes à s'émanciper de leur pessimisme. Faut-il le croire ? Faut-il le prendre au sérieux ? Le FFS dénonce l'adoption de lois scélérates et liberticides par un Parlement croupion Le Front des Forces Socialistes, FFS, a dénoncé, ce vendredi, l'adoption de lois scélérates et liberticides par un Parlement croupion, des lois que le plus vieux parti de l'opposition affirme rejeter dans le fond comme dans la forme, tout en réitérant son appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion. Le FFS dénonce également toutes les atteintes à la liberté de la presse, marquées par la censure, la fermeture de médias ainsi que le harcèlement, le licenciement et l'emprisonnement arbitraire de journalistes indépendants. Enfin, à l'occasion de la fête des travailleurs, le FFS plaide pour l'octroi d'une allocation de revenu social minimum garantie pour les Algériens sans ressources, indépendamment du SNMG spécifique aux salariés qu'il faudra valoriser, une proposition que le parti avait déjà faite lors des assises sociales organisées le 22 septembre 2018 à Zéralda avec les syndicats et les acteurs sociaux, rappelle le parti dans une déclaration parvenue à la rédaction d'Algérie Patriotique. Le RCD dénonce la poursuite de la répression des militants du Irak Le RCD saisit la journée internationale du travail pour à la fois rendre hommage aux luttes des travailleurs et dresser son constat de la situation actuelle du pays. Ce 1er mai coïncide, cette année, presque partout dans le monde, avec le confinement des populations pour cause de pandémie du Covid-19. Des organisations syndicales, dans de nombreux pays, ont adapté les moyens d'exprimer leurs revendications à la nécessité d'éviter les regroupements humains, note cette formation politique pour laquelle la mondialisation de l'économie dominée par la recherche du profit à tout prix, et un système financier spéculatif jette des populations entières dans l'angoisse, le manque ou la pauvreté. En Algérie, souligne le RCD, l'absolutisme du clan qui régente le pays depuis plus de vingt ans a détruit les organisations traditionnelles par la caporalisation et a empêché l'émergence de syndicats authentiques par la répression et la corruption. Le RCD considère que la révolution de février 2019 n'est pas une simple demande de démocratisation formelle. Au contraire, estime ce parti, elle est une exigence de liberté et de démocratie avec son contenu économique et social. En cette journée du 1er mai, la formation de Mossine Belaba se rend hommage aux nombreux militants syndicaux et aux travailleurs qui luttent pour leurs droits se constituer librement en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Il évoque, dans ce contexte la conjoncture difficile où les salaires de misère perçus par l'immense majorité de ceux qui ont un emploi est aggravé par le chômage technique et de nombreuses faillites de petites entreprises, des milliers de familles plongent dans le dénuement. Le RCD affirme que ses salariés et leurs familles ne peuvent pas continuer à vivre de promesses sans lendemain. Il dénonce, dans ce sillage, la poursuite de la répression des activistes du Irak, les atteintes à la liberté de la presse et la précarisation de la jeunesse et de l'immense majorité qui risque de disqualifier toute recherche d'une solution pacifique à la crise profonde infligée au pays par un système politique autiste et factionnel. Pour ce parti de l'opposition, seul un pouvoir issu d'élections démocratiques peut satisfaire les revendications sociopolitiques du peuple algérien. Il réitère son appel à la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. HON. 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 HON.